Dans ZDOF, on a parlé de mots avec une tonne de définitions, on a aussi parlé de mots avec des définitions très spécifiques. Mais parlons aujourd'hui de ce genre de mots que vous croisez une fois et que vous comprenez grâce au contexte mais vous avez oublié leur existence dix minutes plus tard. Puis un an plus tard, vous les recroisez et vous vous dites, je sais que j'ai déjà vu ce mot mais je sais pas ce que ça veut dire. Donc vous le cherchez vite fait sur internet et vous vous dites, c'est intéressant. Mais y'a rien à faire dix minutes plus tard, c'est déjà oublié et le cercle vicieux continue. Et sans plus tarder, parlons de trois mots de ce genre. Asinine, eerie et genuine. Et bienvenue sur ZDOF où nous allons parler de trois mots assez courants pour que tous les anglais sachent ce qu'ils veulent dire mais pas assez courants pour que vous les croisiez dans tous les films et séries que vous regardez. Et commençons par le mot Asinine. Pour la prononciation, prenez As comme un Q et Nine comme le chiffre 9. Et mettez entre les deux le son du I dans l'EP. Ça, c'est si vous êtes au Royaume-Uni. Mais sinon, mettez le son E que vous pouvez trouver au début et à la fin de America. Si vous êtes justement en Amérique. Vous avez donc Asinine au Royaume-Uni et Asinine aux Etats-Unis. Mais si vous n'entendez pas la différence, c'est normal. C'est la syllabe qui n'est pas accentuée. Donc elle est moins mise en avant que les deux autres. Quelque chose donc de Asinine, c'est quelque chose de complètement stupide ou idiot. Mais il existe tellement d'autres mots pour dire ça qu'il faut vraiment aller chercher loin pour utiliser Asinine. Et ce n'est pas pour rien que le début de Asinine se prononce comme As. Parce que ça vient justement de ce mot. Mais pas de la définition que vous connaissez tous. Un Q. Mais celle qui veut dire un âne, l'animal. Donc quelque chose d'Asinine, c'est tout ce qui réfère aux ânes. Et en français, on dit d'ailleurs Asinien. C'est le même genre que canin pour un chien ou félin pour un chat. Et malheureusement, les ânes ont la réputation comme quoi ils sont idiots. Donc les mots Asinine, As ou encore Jackass, qui veut aussi dire un âne, sont devenus des synonymes de idiots. Passons ensuite à notre deuxième mot. Eerie. C'est le son I, le son R et le son I. Eerie. Quelque chose de eerie, c'est quelque chose d'inquiétant, d'étrange, mais surtout qui fait peur. C'est donc un synonyme de creepy. Sauf que même si on peut dire qu'une personne est creepy, on ne peut pas dire qu'une personne est eerie. C'est réservé à des ambiances ou des choses. Comme par exemple, une chanson flippante peut être une chanson eerie. Ou alors simplement qu'une situation étrange est eerie. Et de eerie, vous trouverez l'adverbe eerie, où le son du I va devenir le son E, comme le I dans Asinine. Et donc pour eerie, ce sera la même idée que pour eerie. C'est inquiétant ou étrange, mais version adverbe. En français, on pourrait dire étrangement. Et terminons avec le mot qui semble le plus compliqué et qui est pourtant le plus courant des trois. A votre avis, comment se prononce ce mot ? Ok, d'abord, on a un G qui se prononce dje. Ensuite, le premier E, c'est un E. On a le N normal. Le U se prononce comme la lettre toute seule en anglais. You. Le I, c'est encore le I dans l'eep. Et, et ensuite N et le E muet. Tout ça, ça nous donne jenu-en. Genuine. Et ce mot qui a l'air compliqué apportant une signification très simple. C'est authentique ou véritable. Il est très courant, mais j'en parle parce que j'ai passé plusieurs années à le croiser sans jamais me rappeler de ce qu'il voulait dire. Et je pense que c'est un de ces mots qui montre si votre niveau d'anglais est plus ou moins poussé. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je vous en parle. J'ai entendu à plusieurs reprises une autre prononciation de ce mot. Genuine. Avec un I accentué comme dans le mot wine. Et ça, c'est logique. Parce que si vous trouvez la lettre I avant une consonne et un E, elle va se prononcer comme la lettre de l'alphabet toute seule. I. Comme dans les mots pile, dive, ou bien entendu, wine. Mais en faisant mes recherches pour cet épisode, impossible de trouver cette prononciation sur les sites officiels. Comme par exemple les dictionnaires d'anglais. Et le seul exemple de cette prononciation que j'ai pu trouver dans un film, c'est dans de la Samurai. Cette prononciation a deux utilisations possibles. Comme dans cet extrait, c'est utilisé pour exagérer ce mot. En particulier dans une phrase qui se veut sarcastique. Et l'autre raison, c'est simplement parce que c'est la façon dont certains l'ont appris. Il semblerait que la prononciation genuine existe plus du côté du sud des Etats-Unis par exemple. En particulier avec les personnes âgées pour qui cette prononciation était plus utilisée il y a un petit moment de ça. Mais si vous voulez utiliser ce mot, la prononciation officielle est bien « Genuine ». Et voilà pour ce Z-Off sur trois mots anglais courants, mais pas si courants que ça. Et s'il y a d'autres mots de ce genre que vous avez croisé plusieurs fois mais dont vous n'arrivez pas à vous souvenir du sens, dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine !